Aujourd'hui, je suis venue te parler de la loi d'attraction pour l'avoir implémentée dans ma vie des centaines et des centaines de fois. Il y a des fois où ça a marché, il y a des fois où ça n'a pas marché. J'aimerais te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche pour toi aussi. L'univers dans lequel tu vis, dans lequel je vis, est fait de quoi ? Il est fait de fréquence, de vibration et d'énergie. C'est très simple. Plus tu vas avoir un petit rêve, plus la fréquence de ce rêve est petite, l'énergie que tu vas devoir mobiliser est petite et la fréquence est petite. Plus ton rêve va être grand et plus ton énergie que tu vas mobiliser pour l'atteinte va être grande, la fréquence va rendre l'attention grande. Donc, l'exercice que tu dois faire, c'est savoir matcher ton énergie, ta vibration et ta fréquence à ton rêve. En faisant quoi ? Trois choses. La première des choses, la fréquence à laquelle tu vas être obsédé par ce rêve, par cet objectif, c'est-à-dire la fréquence à laquelle tu vas le voir, tu vas y penser, tu vas l'imaginer, tu vas le ressentir dans tes cellules, tu vas le projeter dans ta tête. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est toutes les actions que tu vas faire au quotidien qui vont te rapprocher de ton objectif au lieu de t'en éloigner. La troisième des choses, c'est saturer ton cerveau avec le phénomène du possible, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui a déjà atteint ton rêve, qui a déjà atteint ton objectif et qui te permet d'y croire. Ça fait une sacrée différence parce que quelque chose que le cerveau conçoit, quelque chose que le cerveau visualise, il est capable de te l'attirer. Le secret réside dans le faire tous les jours jusqu'à ce que ça se réalise. Il y a énormément de gens qui disent plein de choses. Moi, je ne peux partager avec toi que ce qui a marché pour moi. Il y en a qui te disent, il faut y penser une fois, il faut oublier, faire confiance, lâcher prise. Personnellement, j'ai toujours été comme un pitbull, je ne lâche rien. Quand j'ai un objectif, je deviens obsédée par cet objectif. J'en parle tout le temps, j'y réfléchis tout le temps, je le visualise tout le temps, je le ressens tout le temps, jusqu'à ce que ce soit dans ma tête et physiquement un check. Tu as des rêves ? Super. Tu as des objectifs ? Super. Applique la loi d'attraction. C'était Néhid Rashed en mode loi d'attraction. C'était Néhid Rashed en mode loi d'attraction. C'était Néhid Rashed en mode loi d'attraction.